salut à tous j'espère que vous allez bien donc petite vidéo mise à jour sur le bitcoin et l'ethereum donc on est en live on est sur twitch il ya le chat qui vous passe le bonjour le bonsoir donc on va pas faire que la crypto bien sûr comme tous les mercredis vendredi il y aura aussi le forex en dernier et voilà comme toujours gros merci pour la communauté merci pour votre temps ça fait plaisir la communauté twitch aussi on est 227 aujourd'hui donc bienvenue merci à ceux qui parlent dans le chat et à ceux qui leur qu'ils regardent sans parler merci à vous les amis pour votre temps je vous mets le petit warning et let's go ok donc on va commencer par le bitcoin bitcoin est venu péter le top donc on l'a vu en live et du coup le temps de faire la vidéo il est venu péter directement le top donc j'ai dû refaire cette partie histoire d'avoir une analyse à jour par sinon ça sert à rien aussi vidéo juste pour la poster donc on rappelle la dernière fois qu'on a vu le drop ici ou plutôt la structure fin de structure ici on a dit on attend une correction quatre heures d'accord l'idéal une correction quatre heures ça peut être en dessous mais c'est bien une correction quatre heures pour une continuation parce que ce mouvement là doit corriger l'oeuvre qui l'a donné doit corriger on a eu le retournement un drop correction drop correction et un nouveau plus bas d'accord dans cette zone j'ai dit on fait attention à partir de là en risque minimum on risque au moins la correction donc pour le b ça comme à venir donner une correction très important pour le b ensuite le c avant la continuation s'il doit continuer je prenais une structure corrective le problème c'est que on a bien eu le retournement mais beaucoup trop agressif alors ça je considère pas ça comme une correction ce mouvement là ce mouvement là c'est pas une correction c'est très agressif donc je me retrouve avec quoi comme scénario une fois le up obtenu c'est où on va voir un b un c et ensuite la correction et le drop pardon et ensuite la continuation donc pour le scénario qu'on voyait à la base mais pour obtenir ça bah j'ai besoin d'un b donc on voit à 10 km si c'est le cas sauf que il a continué à pump et on regardait ça justement pendant pendant le live qu'est ce qui pourrait expliquer la cassure du top est ce qui pourrait justifier une impulsion qui vient directement péter le top il y avait deux possibilités donc s'il corrige pas là il y avait que deux possibilités qui pourraient justifier la cassure de stop première possibilité c'est c'est lié à ce drop là parce qu'on n'a toujours pas expliqué ce drop il est tout seul il n'y a rien qui le justifie donc on pourrait avoir ça comme a tout ce qu'il a fait comme b et ensuite revenir donner le c ce qui pourrait expliquer la continuation d'accord mais c'est complètement dégueulasse personnellement j'espère que c'est pas ça ça serait la première fois que je vois un running comme ça mais ça pourrait être une possibilité très peu probable l'autre et j'irai plutôt pour ça possibilité c'est que ce mouvement là ça soit toujours le a celui là ce soit toujours le a dans ce cas là j'attendrai à b d'abord ensuite un c et après j'irai pour un running flat d'accord minimum un running qui peut invalider le running mais au moins avoir cette partie là ça me suffit pour vous donner une idée ce que j'ai montré aussi pendant le live tout à l'heure ça serait un peu la même chose que ça en une heure c'était là dedans c'était là dedans ici ici donc on a eu ce hop dans très agressif un drop agressif aussi un autre up agressif qui vient péter le top et ensuite il nous a donné cette correction si vous rappelez quand on était ici j'avais dit quoi donc le bas n'est pas cassé on cherche de l'achat jusqu'à ce top ce qui nous a donné et à la casseur du top on a dit on cherche de la vente minimum pour un running flat donc personnellement c'est ce que j'aimerais le voir faire mais c'est du quatre heures comme ça voilà alors non j'attends ça après à ce qu'il est obligé de donner une structure corrective aussi grande non tout ce que je veux c'est un setup tout ce que je veux c'est une confirmation pour une continuation donc la bonne nouvelle c'est quoi c'est que on est toujours dans une tendance haussière d'accord le running on s'éloigne de plus en plus de ce running là maintenant la mauvaise nouvelle c'est quoi c'est que il y en a deux en réalité c'est qu'on n'a toujours pas obtenu cette correction quatre heures ça je ne peux pas considérer ce move comme une structure corrective quatre heures par contre si j'ai un running donc si j'ai bien ça ensuite un push et ensuite un drop ça je peux le considérer comme une structure quatre heures d'accord donc je garde en tête cette structure pour moi ce sera plutôt ça ce running oui c'est possible là dedans c'est une possibilité parce qu'à la fin de la journée le marché fait ce qu'il veut mais j'y crois pas et pourquoi je le garde en tête parce que il faut expliquer ce move il est tout seul et j'ai aucune explication pour ce mot ce qui peut arriver mais aussi la taille la durée rappelez-vous je vous ai dit une correction quatre heures elle doit durer au moins 50 à 60 bars à peu près 60 jours pardon celle là elle a duré 56 jours celle là elle a duré combien 63 jours et si je prends en compte ce mouvement là comme un running du coup là on est sur la même période on est pile si je veux bien on est à 60 jours quand on est pile dans les jours d'une structure donc d'une correction quatre heures donc si c'est un running ça sera c'est la bonne zone en tout cas la bonne time frame pour la correction quatre heures d'accord donc voilà pourquoi je le garde en tête mais mais je ne vise pas ça parce que c'est dégueulasse comme running et c'est pas le genre de running qu'on voit souvent quand donc si je si je dois très d'un move ça serait ça maintenant il y en a qui se posent la question ouais mais du coup si c'est ce running là on fait quoi passe très simple si c'est ce running c'est à dire que ce mouvement là c'est pas il fait c'est pas à interne mais c'est une impulsion d'accord donc c'est l'impulsion de ce mot et donc ça sera la même direction c'est à dire la même analyse on va devoir attendre une correction s'il doit continuer à push ok donc bien attendre une correction on rentre pas ici je sais il y en a dans le live il y en a qui ont réussi à prendre dans le bail là dedans c'est une bonne zone pour prendre des profits parce que minimum on veut un set up ici donc ceux qui sont dedans ceux qui sont dedans il n'y a pas de raison de sortir de l'achat parce que je sais qu'il y en a qui sont dedans je suis pas dedans loin de là je m'attendais à un B je m'attendais pas un mouvement si agressif mais mais si si je suis dedans je ne sors pas du trade et je prends des profits je mets des BE par contre ceux qui sont pas dedans comme moi j'attends d'accord j'attends setup j'attends une opportunité comme on l'a fait là comme on l'a fait ici comme on l'a fait ici et comme on l'a fait ici alors donc ça sert à rien de faux mot tranquillement on attendra le mot donc dommage j'aurais préféré qu'il valide une correction un peu plus grande tout de suite là ça va compliquer un peu la structure tant qu'on n'a pas eu le B Ethereum c'est la même chose il n'a pas cassé le top mais je pense qu'on va venir péter le top je rappelle la direction daily c'est toujours le Régular Float ici et rapidement sur le Bitcoin la direction daily c'est toujours de l'achat aussi donc à chaque nouveau plus bas je suis privilégié de l'achat mon objectif c'est de venir donner au moins un B s'il pète ce top en rouge c'est encore mieux ça confirme au moins la fin d'une tendance et le début d'une nouvelle donc daily c'est de l'achat par contre une heure et en dessous d'une heure on reste à l'écart on attend une confirmation là dedans et je vous tiendrai au courant c'est une confirmation donc même chose ici on fait attention à la casse sur du top le potentiel running dégueu là on a vu pendant live celui-là à 4 heures est le même car parce qu'on a toujours ce mouvement là ici il peut être lié à celui-là et en termes de durée sur la correction on est sur du 60 jours aussi donc oui ça peut faire partie de l'impulsion en fait d'accord mais si c'est le cas on verra une correction qui validera par contre moi ce que je vais viser c'est plutôt une structure un peu plus complexe comme j'ai dit tout à l'heure un plus gros flat ici je préfère viser ça parce qu'il y a plus de chance que ce soit ça mais ça ne veut pas dire que j'écarte l'autre on sait jamais donc direction daily toujours pareil une fois la structure ici terminée on va venir tester tester le top pour bnb ça va être un flat que j'attends mais même chose ici lui il a pas de running bizarre donc je pense qu'ici on est plus sur un a plus de chances que ce soit un a donc si ce move c'est mon a celui-là aussi il est très agressif donc ça a aussi alors donc je me retrouve avec un gros a ici j'attends un b une fois le b obtenu bye pour le c alors donc prochaine étape je vais attendre c'est un b donc c'est exactement pareil que le bitcoin au final pareil sur le dot ok donc je vois pas de running bizarre ici je vois un drop là dedans mouvement agressif donc j'attends un b et ensuite je vise le c au moins en interne donc c'est du une heure voire en dessous d'une heure 15 minutes EGLD même chose sur EGLD lui peut venir péter le top par contre parce qu'on peut considérer ça comme un flat d'accord en soit on peut valider ça comme un flat donc je serais pas étonné de le voir péter le top mais si il corrige ça sera toujours le même objectif mais ce n'est clairement pas une structure corrective 4 heures d'accord on n'a toujours pas obtenu cette correction 4 heures peu importe la crypto bitcoin ou ETH ce n'est pas suffisant pour que ce soit 4 heures comme j'ai dit 4 heures c'est plusieurs jours donc à part l'expans le running dégueulasse qui a mis 60 jours je vois pas d'autres structures correctives donc si c'est une structure une heure et qui vient péter le top à un moment un autre il va falloir s'attendre à cette correction 4 heures seul seul aussi j'attends un B donc si il me donne un B là ok pour le C pour moi tout ce qu'il a donné ici c'est toujours le A donc ça c'est un peu ce qu'on a vu dans les dernières vidéos donc un A ici A B C le running là dedans je sais pas si le bas il l'a cassé mais s'il est venu péter le bas dans la majorité des brokers ce qu'il a déjà donné là dedans alors ça ça devient mon A ça ça devient mon B prochain objectif le C comme le Bitcoin comme l'Ethereum on doit attendre cette correction si on n'est pas dans le trade on reste à l'écart même chose ici sur le VET donc je vais pas m'attarder c'est la même analyse et sur le Litecoin pareil il est venu péter ce top le running on l'a déjà eu précédemment donc potentiellement un futur flat mais j'ai besoin d'une correction pourquoi je dis on rentre pas là parce que la personne qui va essayer de rentrer ici que ce soit là ou sur le Bitcoin et que le marché décide d'invalider donc il nous donne pas une structure corrective propre il décide de drop directement il va être pris au piège et la personne qui décide donc d'acheter ici et que le marché drop il va être pris au piège et dans l'autre sens aussi et si je décide de vendre là dedans et qu'il décide de pump idem alors que si j'attends juste la confirmation comme on l'a fait à chaque fois on aura plus de probabilité d'être dans la bonne direction donc 15 minutes une heure on attend maintenant se quitterait dans cinq minutes ou en une heure il y aura toujours une opportunité alors en une minute pardon là par exemple en une minute si j'ai des bails setup je tenterai ça jusqu'au top mais c'est du une minute je sais qu'au top je vais prendre mes tp d'accord ça concerne pas le mouvement une heure après en quatre heures ceux qui attendent la correction quatre heures parce que je sais qu'il y en beaucoup qui attendent cette correction quatre heures ce n'est pas suffisant pour que ce soit considéré comme une correction quatre heures sauf si on compte ce running dégueulasse mais moi je vais pas pour celui-là d'accord et en ce qui concerne le gros running là celui-là l'analyse est la même l'analyse est la même parce que je répète il faudrait que ce top soit cassé pour que ce running s'invalide même si j'y crois pas trop le running il n'est pas encore validé officiellement ok donc c'est la partie la plus chiante de l'analyse technique ça arrive surtout quand on obtient un c d'un régulard ou un a c'est bah il faut attendre il faut patienter comme on l'a eu ici rappelez vous on a vu ce gros up à l'époque je vous ai dit on attend ici il n'y a rien à faire on voit s'il corrige ou s'il pète le bas ce qu'on sait pas au final il est venu donner ça suivi d'une correction là dedans et même avant ça d'ailleurs il est venu donner ce drop suivi d'une correction là dedans là on a dit de chercher de la vente là on a eu une direction à la case sur du bas on a dit de chercher de l'achat on a eu une direction et ici on a dit de chercher de la vente donc on a pu prendre tous les moves ici mais dans cette zone ici on n'a pu rien faire parce qu'il n'y a pas suffisamment de data il y a trop de scénarios et quand il y a trop de scénarios en fait c'est pas tradable d'accord parce que c'est pas une question de ne pas savoir ce qu'il fait ou ce que fait la structure c'est entre les trois quatre scénarios que j'ai parce qu'il y en a trop c'est embêtant laquelle choisir laquelle a plus de probabilité et c'est impossible à savoir alors que si on la laisse se développer plus comme là là c'est beaucoup plus simple de choisir la suite donc s'il me donne une correction ça va être beaucoup plus simple il y a beaucoup plus de chances d'obtenir la bonne direction mais quand on a que deux mouvements agressifs comme ici on peut rien faire on attend et on a eu d'ailleurs la même chose ici et est aussi l'exemple que j'ai montré tout à l'heure c'était en interne on avait eu la même chose ici il a fallu attendre le b pour avoir le donc stand by je tiendrai au courant s'il ya quelque chose d'intéressant ok on va attaquer le forex commence par haute chf donc haute chf ont cherché de la vente ça on l'avait vu en sur zoom ont privé chercher le bail validé et ensuite on cherchait de la vente donc c'est bon aussi on attend ceux qui ont pris le regular flat pour le sel on attend la suite l'objectif il est atteint on prend les tp ici et on attend la suite au gpu m la vente aussi on cherche de la vente donc celle pour au gpu et au du sd le s'il a validé par contre on n'a pas cassé le bas encore donc l'objectif fait le même revenir péter le bas ça on l'avait vu hier 4 chf c'est dégueulasse mais l'objectif fait le même revenir tester le top oui on peut avoir un dernier poche ici avant le les cassures du top mais on garde en tête la cassure du top sa chef yen donc il a validé ça donc je pars pour ce petit running ici et ensuite la cassure du top façon même en interne même si je prends ça comme un flat c'est plutôt haussier et en interne ici aussi il a donné un petit running là dedans donc c'est ce genre de move qu'il va falloir prendre à partir de là parce que sur la structure quatre heures voire même daily en vrai sur la structure daily les deux analyses sont bonnes je peux prendre tout ça comme un flat et dans ce cas là revenir péter le top encore une fois ou sinon et j'irais plutôt pour ça personnellement ça comme à donner un b et ensuite ainsi et donc les deux scénarios sont possibles donc vaut mieux prendre les setups en petit time frame comme on l'a vu ici donc quand on était au top on a dit drop ensuite bail et quand on était ici aussi on a dit attention on peut avoir un running plus grand avant la continuation donc on continue à suivre la tendance mais on rentre en une heure voire même en dessous en dessous d'une heure là aussi rappelez-vous qu'on a pété le top on a dit j'attends un drop et ensuite un bail l'objectif c'était pour valider le running c'est toujours la même direction donc le drop on l'a eu maintenant j'attends le bail donc objectif enfin j'attends on est dedans on a fait déjà 90% du move donc l'objectif c'est revenir péter le top sur le dax dxy aussi c'était propre c'était nickel donc il est revenu bien péter le bas et ensuite bail car donc c'est ce qu'on a vu ici vient péter le bas on cherche de l'achat pour un plus gros régular euro haute je vais chercher de la vente donc si j'ai des selles c'est top je cherche la vente pour revenir au moins péter le bas donc selles c'est top sur euro haute euro jpi selles aussi donc c'est de la vente sur euro jpi et je pense que les jpi ça peut être vraiment intéressant à surveiller pour la semaine qui arrive ou même cette semaine lui aussi c'est validé on avait dit drop minimum pour ce running nickel et ensuite de l'achat et là pour le moment je crois on n'est pas loin du top une fois le top cassé on recherchera encore de la vente pour un plus gros rené heureux usd qu'est ce qu'on a on est en train de corriger encore sur usd j'ai pas obtenu ma structure corrective 4 heures d'accord c'est trop léger pour que ce soit 4 heures ça ça sert plus à rien trop léger pour que ce soit 4 heures maintenant à chaque note plus bas on fait attention à cette fameuse correction et ensuite encore le drop d'accord je rappelle on corrige ce mot le but c'est de corriger tout le up qu'il a donné avant le avant la continuation gbp au 2 en une heure en charge de la vente cherche un c'est un à b et donc un c'est en prévu gilicel setup gbp cad on reste à l'écart gbp cad je sais que l'objectif c'est de venir chercher un running mais j'attends que le b se termine gbp jpi de la vente comme la majorité des jpi gbp nzd il a validé le running ici nickel je sais qu'il en a pris maintenant fait attention betp et on attend pour la suite il peut se retourner encore gbp usd ça on l'a vu hier privé donc on a dit de chercher de la vente on va venir tester ce bas là toujours pareil il n'a pas cassé le bas donc toujours baissier nzd chf surveille un gros régulière flat ici donc si j'ai des bails setup je tente mais bien attendre les bails setup il peut traîner encore un petit peu nzd jpi de l'achat encore donc on a dit ça c'est correctif je cherche de l'achat jusqu'au top c'est toujours le cas là il corrige donc encore de l'achat revenir péter le top une fois le top cassé on ira pour de l'avant mais là l'objectif c'est déjà de péter le top nzd usd ok donc c'était correctif clairement c'est téléphoner pour de la vente donc on fait attention ensuite au cas où il donne un gros flat là dedans à chaque noeud plus bas on se protège usd cad revenir tester le top donc là on part pour un simple régulière flat ça comme à ça comme b et revenir donner un c est ensuite encore de la vente usd yen alors usd yen on l'a vu ce petit up mais je m'attendais juste à casser le top et ensuite un retournement d'accord donc là il s'éloigne de plus en plus donc je dois rester vigilant par contre pour moi tout ce qui fait tout ça c'est toujours une correction même si oui je sais que je risque encore un drop et ensuite un push mais ce drop je le considère en tant que structure interne pas le retournement complet donc juste un régulière flat ici une fois le flat terminé c'est là je chercherai la vente alors donc usd jpi fait que la correction quatre heures est terminée on cherche la vente mais pour le moment on reprend du momentum sur le move donc j'attends de voir ce qu'on fait usd il corrige là dedans on va chercher la cassure du top pour l'expanding et silver alors silver fait très attention donc on avait dit de chercher de la vente dans cette zone par contre là on se rapproche d'une fin de structure donc dans les prochains jours peut-être la semaine prochaine on s'attend à retournement je sais pas s'il va y avoir une news si c'est une news qui va engendrer ça mais on s'attend à un retournement au moins pour venir corriger le drop qu'il a fait d'accord s'il doit continuer d'ailleurs donc faites attention à chaque nous plus bas on risque un retournement pareil pour le pareil pour le gold dans gold aussi on avait dit de chercher de la vente ici il ya eu un beau petit running là dedans en tant que j'ai pas de de setup d'achat il n'y a pas de raison de rentrer à l'achat là il a l'air d'être en train de flag encore donc je pense qu'on a encore un poche il y a des chances que silver aussi un petit time frame pour le moment il corrige le silver là dedans ça doit être du 15 minutes d'accord donc on fait juste attention parce que potentiellement fin de structure une heure mais en 15 minutes j'ai passé toujours baissier on a fait le tour donc pas sur le chat donc si je dis donc si demain la structure 15 minutes donne un petit setup intéressant je ferai une petite vidéo si vous ne voyez pas de vidéo demain c'est qu'il n'y a rien d'intéressant 15 minutes je vais pas me prendre la tête sur le 5 minutes ou une minute parce que en général le temps de poster la vidéo c'est déjà trop tard vous avez bien vu à chaque fois que je poste une vidéo genre court terme basse le mouvement il a déjà été validé mais si c'est 15 minutes ça me laisse un peu plus le temps ok donc s'il ya une structure intéressante demain je vous tiendrai au courant sinon on verra doucement ça vendredi comme d'habitude et alors prenez soin de vous passez une bonne soirée je vous dis à la prochaine ciao